En général, on réserve ce terme quand il y a un déplacement d'un membre. L'éthique, c'est des mouvements brefs. Il y a trois mouvements brefs, c'est myoclonique, choré, éthique. Mais le tique est stéréotypé, il est répétitif et c'est une caricature de geste naturel. Enfin, il faut garder le terme de dyskinésie pour des mouvements qui sont complexes et surtout d'origine iatrogène. Donc, on retient ça surtout pour le caractère, par exemple, induit par la levodopa ou par l'hémuroleptique. Donc, l'examen d'un mouvement anormal, la clinique est essentielle dans un mouvement anormal. C'est par l'examen clinique, dans la très grande majorité des cas, que vous ferez entrer le mouvement anormal que vous observez dans l'une des grandes catégories que nous venons d'énumérer. Dans quelques cas, particulièrement pour les myoclonies ou dans certains cas de tremblements un peu compliqués, on peut avoir besoin d'avoir recours à un enregistrement électrophysiologique. Ça, c'est la caractérisation du mouvement anormal. Bien sûr, après, il y a toute une démarche diagnostique qui peut amener à demander des bilans par la clinique. Ce qui est important, c'est préciser le mode de survenue. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants ? Est-ce que c'est un phénomène aigu ou chronique et progressif ? Le mode d'évolution, est-ce que ça reste localisé ? Est-ce que ça va diffuser ? Est-ce que ça va s'associer à d'autres symptômes ? L'existence d'antécédents. Alors ça, c'est vrai pour toute la neurologie. C'est particulièrement vrai ici, puisque tous les mouvements anormaux peuvent avoir une origine héréditaire, génétique. Donc, il est essentiel de faire un arbre généalogique au moins sur trois générations. Et puis, de préciser l'existence d'une consanguinité parentale, dans l'hypothèse d'une hérédité autosomique récessive. Enfin, il faut toujours faire une recherche policière. J'insiste sur le terme d'une prise de médicaments passés ou actuels, particulièrement les neuroleptiques, qui, vous le savez, peuvent provoquer des mouvements anormaux de façon retardée. Quand vous décrivez un mouvement anormal, il faut dire son siège, donc ça touche un membre supérieur, un segment distal proximal, et éventuellement une systématisation, si ça obéit à un territoire neurologique déterminé. La survenue ou la majoration au repos, à l'attitude ou à l'action. Donc, il existe aux trois temps, il n'existe qu'au repos, qu'à l'attitude ou qu'à l'action. Le caractère régulier ou pas, le caractère rapide ou lent, et l'amplitude. Et enfin, toujours évaluer une tâche attentionnelle, soit une autre tâche motrice, soit une tâche de calcul mentale. Par exemple, vous savez que, par exemple, un trembleur à qui on va donner une tâche de calcul mentale, qui va le stresser, tremblera davantage. Par contre, un mouvement anormal d'origine fonctionnelle, psychogène, fera disparaître le mouvement anormal. Donc, voilà toutes les informations qu'il faut récupérer quand on examine un mouvement anormal. Il faut bien sûr l'intégrer ensuite à un examen neurologique complet, où, par exemple, on aura d'autres signes, comme dans une maladie de une tinte. Alors, le premier mouvement qu'on va étudier, c'est le tremblement, qui est de loin le mouvement involontaire le plus fréquent. C'est une activité périodique, je l'ai dit, rythmique. Et vous voyez que si on définit un axe au milieu et qu'on enregistre le tremblement avec un quelconque système, on va avoir une amplitude très régulière, avec une amplitude inférieure et supérieure par rapport à une ligne moyenne qui va se répéter de façon extrêmement régulière. C'est vraiment une oscillation rythmique. Vous voyez ici, donc, l'enregistrement électromyographique. Ici, un enregistrement accélérométrique. Et vous voyez le caractère très, très régulier du tremblement. Alors, première catégorie de tremblement, c'est le tremblement de repos. C'est un tremblement régulier, lent, souvent asymétrique. C'est le tremblement caractéristique de la maladie de Parkinson. Il prédomine aux membres supérieurs et aux extrémités. Il ne touche pas le chef. Il n'y a pas de tremblement du chef. Il peut y avoir un tremblement de la mâchoire, mais pas du chef dans le Parkinson. C'est plutôt un tremblement, le chef étant, et ça parie au tremblement essentiel. C'est aggravé par le stress. C'est aggravé par le calcul mental ou les mouvements contrôlatéraux, alors qu'il disparaît lors du sommeil et du mouvement volontaire. Donc, les éthiologies, de loin la plus importante, c'est une maladie de Parkinson. Surtout un tremblement unilatéral. Mais il faut évoquer les neuroleptiques, éventuellement chez un sujet jeune, une maladie de Wilson ou une AMS. Je vais vous montrer un type. Donc, en début de maladie, vous voyez un petit tremblement de repos là, qui est, vous voyez, le caractère très rythmique et régulier. Il est assez lent. C'est du 4-5 heures, ce tremblement parkinsonien, avec une amplitude là qui est moyenne. Vous voyez à côté, par contre, un sujet qui est beaucoup plus évolué dans la maladie, qui a, lui, un tremblement parkinsonien beaucoup plus important. Vous voyez la mâchoire et surtout les micro-gauches, avec là un tremblement de très, très grande amplitude. C'est un patient beaucoup plus sévère qui, là, c'est un début de maladie. Et là, c'est un patient qui est neurostimulé, à qui on vient de couper la neurostimulation. Deuxième type de tremblement, c'est le tremblement d'attitude, qui fait partie des tremblements d'action. Alors là, c'est un tremblement beaucoup plus fin, amplitude plus petite, tremblement rapide, qui apparaît lors de l'épreuve du serment ou lors de l'épreuve du brotteur, quand on demande au sujet de pointer des index tout près du corps. On active davantage les muscles proximaux. Il n'existe pas au repos et il peut réapparaître en fin de geste, quand on fait un pointage. C'est ce qu'on appelle la composante intentionnelle du tremblement. Le tremblement d'attitude isolée, c'est dans la grande majorité des cas un tremblement essentiel. C'est le tremblement souvent le plus fréquent. Une fois sur deux, il y a une hérédité autosomique dominante et on retrouve une sensibilité à l'alcool dans la moitié des cas également. Il peut toucher les quatre membres, prédominaux membres supérieurs, il peut toucher la voix, il peut toucher le chef. Il peut gêner, lui, l'écriture, tous les gestes de la vie quotidienne, écrire, boire, manger, beaucoup plus que le tremblement parkinsonien qui au fond n'est qu'un tremblement de repos. Les traitements, ça peut être les bêtas bloquants, particulièrement le propanolol. En début, ça peut être aussi un certain nombre d'antiépileptiques, dont la misoline, donc les barbituriques, ou un certain nombre d'autres antiépileptiques, comme le gabapentin ou le topiramate. On essaie, mais c'est vrai que les résultats sont souvent décevants. Et quand on a la possibilité, on a recours, dans un certain nombre de cas, à la stimulation cérébrale profonde des noyaux ventrons intermédiaires du thalamus ou à une chirurgie lésionnelle par Gamma Knife ou maintenant, dans un certain nombre de pays, par FUS, par Ultrasan Foucault. Alors, un diagnostic différentiel d'un tremblement d'attitude par rapport au tremblement essentiel, ça peut être une hyperthyroïdie. Il faut toujours chercher à faire un bilan thyroïdien. Ça peut être un sevrage éthylique. Ça peut être une consommation excessive de caféine ou de psychostimulants. Et puis, énormément de médicaments vont trembler. Si les bêtas bloquant, calme le tremblement. Les bêtas stimulants, la grave, lithium, théophylline, beaucoup d'antidépresseurs, tous les neuroleptiques, la dépakine. Donc là, vraiment, toujours pareil, faire une enquête médicamenteuse très fouillée. Alors, vous voyez que si on oppose point par point un tremblement essentiel et un Parkinson, beaucoup plus souvent d'histoires familiales, surtout de type autosomique dominante, ça touche la tête et la voix que dans le tremblement essentiel. Par contre, la bouche, c'est plutôt le tremblement parkinsonien. Le tremblement est plutôt symétrique, est plutôt unilatéral et asymétrique dans le Parkinson, composante de repos dans le Parkinson. La réponse à l'alcool, plutôt dans le tremblement essentiel. La disparition au début du mouvement dans le Parkinson. La micrographie dans le Parkinson, alors que l'équieture sera tremblée dans le tremblement essentiel. En général, quand un patient vous consulte par un tremblement essentiel, il tremble déjà depuis plusieurs années. Et donc, si on fait une scintigraphie au DATScan, donc au marqueur des transporteurs de la dopamine, on retrouve une dénervation dopaminergique que dans les cas de tremblement parkinsonien. Alors, voilà une trembleuse essentielle qui a été opérée par Gamma Knight. Voilà, on fait d'abord au repos. Voilà, on fait d'abord au repos. Donc, on va ajuster. Donc, vous voyez qu'ici, au tremblement, il n'y a pas de composante de repos. Vous remarquez le petit tremblement du chef, l'épreuve du serment. Alors, c'est une dame qui a été opérée. Donc, tremblement du chef, tremblement d'attitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve du broteur. Et vous voyez que quand on active les muscles proximaux, le tremblement s'aggrave considérablement. Donc, ce tremblement-là est unilatéral puisque cette dame a été thalamotomisée de l'autre côté. Alors là, on va voir la composante intentionnelle. Vous voyez que juste à l'atteinte de la cible, on a ce petit tremblement qui va apparaître et qui existe même à gauche alors que la composante d'attitude a complètement disparu. Troisième type de tremblement, c'est le tremblement cérébelleux. Alors là, c'est vraiment un tremblement d'action. C'est-à-dire qu'il va perturber le geste depuis le début jusqu'à la fin. Alors que dans le tremblement d'attitude, la composante intentionnelle, donc en fin de geste uniquement, il est très perturbateur. C'est celui qui est le plus grave, qui perturbe vraiment toute la coordination motrice. Il est souvent associé à d'autres symptômes de la lignée des signes cérébelleux et il est les éthiologies classiques. C'est surtout l'asclérose en plaques et les traumatismes et puis bien sûr les encéphalopathies alcooliques. Alors on va voir ce tremblement. Donc vous voyez un grand tremblement qui apparaît et puis qui va perturber vraiment le geste avec un tremblement très lent, de très grande amplitude. En général, on ne dépasse pas le 3-4 Hz. Il disparaît au repos et il apparaît. Enfin, le tremblement psychogène avec ce fait qu'il est au trois temps, lui, du tremblement, qu'il est aggravé par la tension, toujours fluctuant en intensité et en fréquence. et c'est là où il faut faire donc des tâches de distractibilité et puis aussi faire ce qu'on appelle le rythme d'entraînement. Je vais vous montrer. Donc on va voir ce patient. Donc tremblement de repos. Rythme d'entraînement. Je lui impose une fréquence, c'est moi qui la lui donne. Et on va voir progressivement de l'autre côté la perturbation et il y a une tendance au fur et à mesure à ce que la main droite suive le rythme imposé à la main gauche. Vous voyez que la fréquence du tremblement est très perturbée. Elle ralentit et quand on accélère le mouvement, le mouvement controlatéral disparaît. Enfin disparaît, se réduit. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une tendance, qu'il a énormément de mal à maintenir la même fréquence rapide du tremblement du côté droit. Donc là, on va faire une tâche plutôt de la pince-pouce index. Ce n'est pas foudroyant. Je reconnais que... J'espère qu'il ne s'y a plus parlant par la suite. Vous voyez que là, le tremblement est vraiment majeur. Autroit temps. Et donc là, je vais faire une tâche que je fais faire souvent. C'est-à-dire que je vais demander au malade de tourner autour du doigt. Et vous voyez la variation de fréquence. Ça, c'est la grande variabilité. Vous voyez que là, par contre, dans ce mouvement-là, tout d'un coup, le tremblement disparaît. Et on peut le faire faire avec l'index opposé. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne façon de tester un tremblement psychogène. Alors, vous voyez qu'on arrive... Là, c'est une vidéo. Hop, il avait disparu. Il réapparaît. C'est très intéressant parce qu'on n'arrive pas à le faire disparaître complètement, mais on arrive très bien à faire varier la fréquence et l'amplitude. Et la variabilité d'un mouvement anormal comme ça, c'est un signe, bien sûr, de psychogène. Alors, je vais aller un peu plus vite sur les autres mouvements parce que vraiment, le tremblement, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Alors, l'hémyoclonie, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement très bref et très brusque qui peut toucher un fragment de muscle ou un muscle entier, voire plusieurs muscles de façon plus ou moins rythmique. Donc, c'est une contraction musculaire ou c'est une perte du tonus musculaire. Donc, quand le mouvement est produit par une contraction musculaire, c'est un myoclonus positif. Quand c'est une chute de la main, comme dans le flat ring très mort, il y a une perte du tonus. À ce moment-là, on parle de myoclonus négatif. Les myoclonies peuvent être spontanées ou déclenchées par des simulations sur l'esthésie qui suffit parfois d'effleurer l'avant-bras avec le doigt ou avec un coton sensoriel. Vous tapez bruyamment un coup ou deux dans les mains ou par l'action. Il y a des myoclonies physiologiques comme le hoquet ou les myoclonies d'endormissement, mais la plupart du temps, quand même, elles sont pathologiques. Et il faut les caractériser. Est-ce qu'il est diffus ou est-ce qu'il est vraiment segmentaire ? C'est le mouvement normal où le plus souvent, on a besoin d'exploration complémentaire, surtout électrophysiologique, pour savoir où est le générateur, au niveau du cortex, au niveau des noyaux griscentraux, au niveau du tronc cérébral ou de la moelle épinière. Alors voilà la grande classification des myoclonies. Donc myoclonies corticales qui peuvent être, par exemple, corticales réflexes ou épileptiques, comme l'épilepsie partielle continue. Donc quand on fait un éogé, on peut avoir une activité de type épileptique, mais on peut aussi ne pas repérer des myoclonies corticales sur un éogé simple. On repérera une crise d'épilepsie, mais on ne repérera pas des activités à plus faible niveau. Il faut faire des examens plus complexes, qu'on appelle du back averaging, c'est-à-dire qu'on va sommer à la fois le potentiel musculaire et l'activité corticale et pour voir dans une fenêtre temporelle centrée sur le potentiel musculaire qu'elle est, s'il n'y a pas sur 2 ou 300 potentiels musculaires, finalement, on ne voit pas émerger un petit pic au niveau cortical. Sous-corticales, donc je vous l'ai dit, noyaux griscentroses surtout, donc l'hyper-explexie, c'est le myoclonie déclenché par la surprise. La dystonie myoclonie qui est une dystonie avec beaucoup de myoclonies, parfois on voit plus les myoclonies que la dystonie qui est une maladie génétique, certaines myoclonies lésionnelles, l'opsoclonus, myoclonus paranéoplasique avec le clonus oculaire et enfin les myoclonies spinales, en particulier le myoclonus proprio-spinal sur lésion médulaire. Je n'entre pas dans les détails, là c'est un myoclonus généralisé, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lanz et Adams, c'est donc des myoclonus généralisés qui touchent les patients en post-anoxique, anoxie prolongée, quand il y a des no-flow persistants pendant plusieurs minutes, là c'est un accident de plongée, ça se voit aussi après les accidents anesthésiques, et vous voyez, c'est un malade qui s'est réveillé, qui a donc ces secousses myocloniques très diffuses, touchant les quatre membres. Ces myoclonies peuvent persister, elles sont aussi une forte composante axiale, et elles entraînent, quand les patients sont debout, des dérobements des membres inférieurs, ce qui fait que même s'il n'y a pas de séquelles plégiques, parfois les patients ne peuvent pas rester debout, parce que quand ils ont des secousses myocloniques, ils vont tomber. Autre source de myoclonie, alors là, c'est les myoclonies qu'on voit dans un syndrome émiparkinsonien avec posture dystonique de la main et syndrome parkinsonien unilatéral, c'est ce qu'on appelle un syndrome corticobasal. Et vous voyez qu'il y a à la fois une posture plutôt dystonique, avec une déformation du poignet, mais aussi des secousses musculaires qui ne touchent que le membre supérieur gauche. et vous voyez, voilà, une simulation sensorielle, parfois simplement un petit coup comme ça, porté sur la main. Autre mouvement involontaire, la dystonie. Alors là, on est très très à l'opposé des myoclonies ou du tremblement, c'est pas bref, ce sont des contractions musculaires très soutenues, involontaires, avec des spasmes ou toniques ou cloniques d'une partie ou de l'ensemble de la musculature. Et donc, c'est des mouvements ou postures anormales, mais avec ce caractère très, très répétitif. Alors, la définition révisée, c'est contractions musculaires soutenues ou intermittentes responsables de mouvements ou de postures ou des deux anormaux, avec souvent ce caractère très répétitif. Ces mouvements sont très stéréotypés, c'est-à-dire qu'en général, le patient fait toujours la même chose. Ça peut être associé à un tremblement. La dystonie est souvent déclenchée ou majorée par le mouvement volontaire, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'overflow au niveau cortical. Quand vous faites un mouvement volontaire, vous activez des neurones, bien sûr, au niveau du cortex moteur, mais vous avez tout autour de ces neurones activés ce qu'on appelle de la surround inhibition, c'est-à-dire de l'inhibition qui entoure la zone activée justement pour que le mouvement soit très précis. Quand vous saisissez un objet ou un stylo pour écrire, la précision du geste nécessite, outre l'activation des neurones moteurs qui vont activer le programme écriture, de l'inhibition des tas de structures motrices autour de la zone activée pour justement que le geste ne soit pas parasité. Et il y a ce qu'on appelle un geste antagoniste, c'est-à-dire un geste qui peut essayer de bloquer au moins transitoirement le mouvement. Alors, la classification, elle est très complexe. On va retenir essentiellement deux grands axes. Quand vous décrivez une dystonie, il faut dire l'âge de début, la localisation et l'évolution dans le temps. Est-ce qu'elle est persistante ? Action spécifique ? Est-ce qu'elle fluctue ? Est-ce qu'elle est paroxystique ? Et est-ce qu'il y a des signes associés ou pas ? Deuxièmement, il y a l'éthiologie. Est-ce qu'elle est génétique ? Est-ce qu'elle est acquise ? Secondaire à une lésion. Ou est-ce qu'elle est idiopathique ? Alors, l'âge de début, en fait, on va aller assez loin dans l'âge de début. On va partir depuis les dystonies de la petite enfance, donc de la naissance à l'âge de 2 ans, puis de l'enfance jusqu'à 12 ans, puis l'adolescence, puis l'adulte jeune, puis l'adulte après 40 ans. Tout ça n'est pas gratuit. C'est qu'en gros, pour chacune de ces tranches d'âge, on va ouvrir un catalogue éthiologique un peu spécifique. En termes de distribution, on va dire si c'est focal. On va voir quelques exemples comme un blépharospasme, comme une dystonie cervicale, comme une crampe de l'écrivain, comme un spasme de mèche. Si elle est segmentaire, quand il y a deux régions plus contiguës, multifocale, c'est plus de deux régions mais non contiguës, et généralisée, c'est l'atteinte du tronc plus au moins deux autres sites. L'hémidistonie, c'est un hémicor, et en général, l'hémidistonie, c'est une lésion dans le cerveau et dans les noyaux griscentraux contrôlatéraux. Le pattern temporel, on l'a dit, statique ou progressif, et surtout la variabilité dans le temps. Est-ce que ça a la même intensité dans la journée ? Est-ce que c'est tâche spécifique ? Vous savez, c'est la crampe de l'écrivain qui ne va apparaître qu'à l'écriture. Est-ce qu'il y a des variations dans la journée en fonction de l'heure ? Ou est-ce que c'est paroxystique ? Vous savez qu'il y a comme la dystonie peut-être paroxystique, c'est-à-dire s'installer brusquement et durer une minute ou de 1 à 30 minutes, et souvent déclencher par le mouvement ou par l'effort ou par la prise de certaines boissons excitantes, et c'est spontanément résolutif. Après, on va voir les signes cliniques associés. Est-ce que c'est une dystonie pure ou elle est combinée à d'autres mouvements ? On gardera l'idée d'une dystonie isolée quand il n'y a que du tremblement associé. Par contre, on parlera de dyskognie combinée s'il y a des myoclonies de la corée ou un parkinsonisme. Et bien sûr, on notera s'il y a des troubles cognitifs, psychiatriques ou une atteinte hépatique. Alors, la classification, là, c'est le deuxième axe. Donc là, on a vu, vous voyez, tout ce que vous devez préciser, c'est une dystonie ayant commencé dans l'enfance, à 9 ans par exemple, de distribution généralisée, statique, elle ne fluctue pas dans la journée et elle est isolée. Une dystonie isolée ne fluctue pas dans la journée, apparaissant dans l'enfance, on va penser en premier lieu à une dystonie génétique de type, par exemple, des YT. Donc, vous voyez que préciser ces quatre grands éléments cliniques, ça permet d'ouvrir un catalogue, en tout cas, surtout de le réduire, parce que le catalogue éthiologique des dystonies est grand. Après, il y a l'éthiologie. Donc, on parlera d'idiopathie quand on ne connaît pas la cause, par exemple, les blépharospasmes ou les dystonies cervicales chez l'adulte. On parlera bien sûr d'héréditaires, quand c'est héréditaire, comme je viens de vous le dire, par exemple, la DYT1, ça peut être dominante, ça peut être recessible, l'IAX ou le mitochondrial, tous les patterns génétiques se voient. à qui c'est secondaire à quelque chose, à une autre maladie, par exemple, les infirmités motrices cérébrales à début néonatal, mais ça peut être viral, toxique, vasculaire, traumatique, les éthiologies sont nombreuses, ou ça peut être des maladies très spécifiques du système nerveux central, maladies neurodégénératives, on a vu la dégénérescence cortico-basale, des malformations congénitales. Alors, quelques exemples, blepharospasme, c'est une dystonie focale, apparaissant la plupart du temps à l'âge adulte, il n'y a pas d'autres signes neurologiques associés, et c'est cette contraction involontaire des paupières avec une tendance au spasme, et la malade va se plaindre de ne pas pouvoir ouvrir les yeux, vous voyez là, il y a une composante de spasme tout à fait nette. Le traitement médicamenteux ne marche pas sur ces dystonies focales, la seule chose qui marche, ce sont les injections de toxines botuliques au niveau du muscle orbiculaire des paupières. Autre dystonie focale, la dystonie cervicale ou tanticholise spasmodique, donc là, il y a deux vidéos, ce patient avant le traitement, donc vous voyez qu'on définit la dystonie cervicale par rapport au plan, là comme c'est surtout une rotation de la tête, on parle de latérocoli, de torticoli, voilà le geste antagoniste, ça peut partir en arrière, c'est un rétrocoli, en avant un antécoli, et là c'est une dystonie, vous voyez que même en appuyant un peu sur le nez, il arrive à redresser, et là il a été, ah mince, c'est vrai, il a toujours tourné cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, donc là, il a été traité par la toxine botulique, et vous voyez, on voit cette petite composante de dystonie spastique, un peu, avec des petits spasmes, et vous voyez que il y a toujours une latéroinclinaison du tronc, du cou, mais ça n'a plus rien à voir avec dystonie de fonction, là, c'est une dystonie, une crampe de l'écrivain, donc c'est une contracture, vous voyez la main qui a tendance à se mettre en hyperextension, les doigts se crispent, et vous voyez que même il y a une dystonie en miroir de la main contralatérale avec cette hyperextension de l'index, et cette dystonie de fonction, elle est très particulière puisqu'elle ne touche qu'une fonction, c'est-à-dire que tous les autres gestes seront parfaitement réalisés, et ça peut tout, c'est le caractère répétitif qui fait apparaître cette dystonie, et il y a des dystonies de fonction, par exemple, des musiciens professionnels, du pianiste, même du trompettiste au niveau des lèvres, et ils n'auront de gêne que quand ils feront, mettront les mains sur un clavier de panneau, dans le sable, par exemple, l'écriture sera tout à fait normale. Alors là, par contre, vous voyez, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, dystonie généralisée de l'enfant, c'est pas un petit enfant, il a 9-10 ans, vous voyez, dystonie, alors l'EDYT1, c'est la dystonie généralisée héréditaire la plus fréquente, c'est une dystonie donc généralisée, c'est ce qu'on appelait avant la grande maladie d'Oppenheim, c'était les grandes dystonies qui mettaient les gens, rendaient les gens rapidement grabataires, donc ça débute souvent au moment inférieur, par une dystonie du pied, puis une dystonie de la marche, puis progressivement, ça a tendance à se généraliser, c'est une très bonne indication de la dystonie, de la simulation cérébrale profonde des panidomes internes. Et vous voyez toujours ces caractères de posture exagérée qui sont la caractéristique de la dystonie. A propos de la dystonie, je vais quand même vous dire deux mots d'une maladie qui est peut-être plus fréquente chez vous qu'en France parce qu'il y a certainement plus de mariages consanguins et du coup, il faut vraiment la connaître parce que c'est une maladie mortelle si on ne la diagnostique pas et maladie curable si on la diagnostique à temps. C'est la maladie de Wilson. C'est un défaut de transporteur du cuivre au niveau de la bile, du foie. Donc le cuivre ne va plus passer dans l'intestin et passer dans les matières mais va s'accumuler au niveau hépatique, léser le foie puis être relargué par la bile dans le système porte dans la circulation générale et le cuivre va aller se déposer ensuite au niveau du cerveau et au niveau de l'œil. Donc le foie plus d'extrétions biliaires repassage dans la circulation générale par le tronc porte augmentation du cuivre urinaire à partir de l'augmentation de la cuprémie dépôt au niveau du cerveau dépôt au niveau des yeux c'est l'anneau de Cornéen de Kaiser-Flecher et dépôt au niveau du foie avec la possibilité d'une hépatopathie. Donc la maladie de Wilson peut se révéler soit par des troubles hépatiques et ça peut être n'importe quel trouble hépatique hépatite cirrhose hépatite fulminante simple élévation des transaminases ou par des manifestations neurologiques ou psychiatriques. L'âge d'apparition c'est de 5 à 35 ans mais en gros il faut savoir que tout mouvement anormal et je dis bien tout mouvement anormal tremblement compris Parkinson compris débutant avant l'âge de 50 ans doit faire faire un bilan cuivre. La différence en termes d'âge de début c'est qu'en gros chez l'enfant on va dire avant 12 ans 12-14 ans le début est plutôt hépatique alors que quand la maladie commence après 15 ans ou à partir de 12-14 ans elle est plutôt neurologique et plus elle apparaîtra tard et plus elle sera neurologique et comportementale. Alors au niveau neurologique ça peut donner beaucoup de choses un tremblement plutôt tremblement de posture mais pouvant aussi troubler l'écriture des dystonies surtout une dystonie focale qui donne un aspect de sourire très crispé qu'on appelle un sourire ou un rire sardonique des tiques un syndrome ataxique bradykinétique rigidité des syndromes parkinsoniens extrêmement sévères un trouble de la parole une micrographie des troubles intellectuels des mouvements oculaires anormaux donc beaucoup de manifestations mais aussi des troubles cognitifs et souvent chez l'adolescent ça a démarré par des troubles attentionnels et un échec scolaire un syndrome frontal avec parfois des troubles de l'humeur une irritabilité des manifestations un peu violentes des dépressions des hallucinations une manifestation qui peut être vraiment très psychiatrique donc vraiment des modes d'entrée très variables hépatopathie mouvements anormaux syndrome parkinsonien manifestation psychiatrique trouble cognitif précoce l'hépatopathie je vous l'ai dit peut revêtir tous les caractères depuis une hépatomégalie silencieuse jusqu'au cancer du foie ou à des à des cirrhoses ou à des hépatites fulminantes alors voilà deux exemples de jeunes garçons de jeunes hommes vous voyez avec un syndrome akiné qui est au rigide extrêmement sévère avec cette marche à tout petits pas on va le voir un peu plus loin ce faciès très figé on va lui faire faire des petites manœuvres pour mon membre supérieur vous voyez cette grande bradykinésie avec une posture un peu dystonique des mains et chez celui-là le faciès qu'on appelle ce faciès un peu ce sourire un peu sardonique un peu particulier qui est un sourire mais qui n'est pas un sourire souriant pas un sourire qui traduit du bonheur et pareil chez ce jeune garçon de grosses difficultés à la marche une posture dystonique des deux mains la posture dystonique des pieds et une démarche très akinétique avec vous voyez une grande ataxie il a besoin d'un double support pour avancer donc c'est une maladie très grave quand elle n'est pas diagnostiquée les paramètres biologiques qu'il faut tester la cuprémie qui est diminuée le transporteur du cuivre la séroléoplasmine qui est effondré 9 fois sur 10 et le cuivre urinaire on l'a dit la cuprémie mais sur les urines des 24 heures qui est augmentée dans certains cas les malades ont des biopsies hépatiques quand on n'a pas fait le diagnostic et que la teinte est purement hépatique et on vous trouve des accumulations importantes de cuivre dans le foie je vous l'ai dit le cuivre se dépose dans la cornée ça donne cet anneau de Kaiser-Flescher qui est cette espèce de dépôt cornéen un peu jaune verdâtre à la périphérie de la cornée qu'on voit à la lampe à fonte qu'on peut voir parfois simplement à l'examen direct c'est du dépôt de cuivre direct et ça se voit moins souvent que dans les présentations hépatiques que dans les présentations neurologiques vous voyez deux autres exemples ici d'anneaux de Kaiser-Flescher alors bien sûr il faut faire une IRM cérébrale quand on peut la faire parce qu'il n'y a pas de maladie de Wilson neurologique sans des hyper-signaux très importants dans la substance dans les noyaux gris centraux alors c'est vraiment souvent des lésions extrêmement importantes hyper-intenses et très 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 sévères touchant quasiment tous les noyaux avec des foyers de nécrose qu'on revoit encore ici l'aspect en oeil de panda les lésions putaminales extrêmement sévères ici donc voilà il n'y a pas de Wilson sans lésions à l'IRM en tout cas pas de Wilson bien sûr de type neurologique d'autres exemples ici de lésions prédominant beaucoup sur les putamines et les palytones alors il y a des traitements il y a des traitements chélateurs comme la dépénicillamine ou la triantine il y a aussi le zinc qui est absorbé à la place du cuivre et qui permet d'augmenter l'élimination du cuivre le pronostic est bon lorsque la symptomatologie est traitée précocement mais sans ça ça va faire le décès quand le diagnostic est trop tardif la transmission donc elle est autosomique récessive donc ça justifie puisqu'on dispose de traitements de dépister chez tous les frères et sœurs du patient wilsonien de faire un bilan cuivre chez tout le monde par contre chez les descendants il faudrait vraiment qu'il y ait un risque de consanguinité enfin qu'il y ait la notion d'une consanguinité et le risque de faire ressortir une maladie récessive pour dépister les enfants alors je vais essayer d'accélérer parce que je vois qu'il me reste peu de temps enfin une vingtaine de minutes à peu près 20-25 minutes alors je vais aller assez vite sur les mouvements normaux induits par les neuroleptiques je tiens à vous en parler parce que finalement les neuroleptiques sont souvent prescrits par excès il faut savoir se réserver dystonie aiguë c'est souvent l'homme jeune c'est la première exposition au neuroleptique c'est par exemple quand on prend du primperon forte dose pour des nausées c'est surtout la partie haute du corps ça dure 12 à 24 heures mais c'est extrêmement bruyant très angoissant en général on se contente de calmer les malades avec des benzodiazépines et d'attendre que ça passe le syndrome d'imprégnation c'est le syndrome parkinsonien induit par les neuroleptiques les neuroleptiques ce sont des bloqueurs des récepteurs d'opaminergie donc ils induisent un syndrome à qui il est origine c'est normal les neuroleptiques de nouvelle génération moins que les anciens type aldol nocinant etc c'est vrai que les ceux comme les toutes dernières générations le risperidone par exemple donne moins de syndrome parkinsonien la solution quand on peut le faire c'est d'arrêter les neuroleptiques et de le remplacer par le seul neuroleptique qui ne donne pas syndrome parkinsonien et qui est donc le seul qu'on puisse aussi donner aux parkinsoniens que les laclosapines la catisie c'est le besoin permanent qu'ont les patients traités par neuroleptiques de bouger c'est une tension interne insupportable et ils sont obligés de bouger en permanence déambuler dans les couloirs bouger les mains manipuler des objets et c'est très très pénible et ça peut ne pas répondre à des traitements même si on arrête les neuroleptiques le syndrome bucolingo masticateur ce sont des mouvements de type choré qui touchent la bouche et la langue et qui convoient surtout chez les plus âgés prenant des neuroleptiques depuis un certain temps et plutôt chez les femmes c'est un mouvement normal en gros quand vous voyez les gens avoir des mouvements anormaux qui tirent la langue qui se mordent les lèvres de façon répétée c'est quasiment toujours une prise de neuroleptiques je vous montrerai une vidéo et le plus grave de tous les mouvements anormaux induits par la neuroleptique c'est la dystonie tardive donc c'est rare mais c'est grave c'est des dystonies généralisées un peu comme on a vu chez l'enfant et ça récupère peu même si on arrête les neuroleptiques c'est des grandes dystonies généralisées donc là c'est typique d'une dystonie tardive vous voyez que cette dame a pris que quelques mois d'une neuroleptique plutôt soft le dogmatine mais ça induit donc cette dystonie axiale avec cette antécolie antélatérocolie la tête est penchée en avant et inclinée sur le côté avec une atteinte du tronc donc c'est une dystonie extrêmement sévère c'est donc typiquement une dystonie induite ici par les neuroleptiques là c'est un autre type de dyskinésie c'est des dyskinésies plutôt de type choréobalique induit par de la levodopa c'est un autre exemple de dyskinésie c'est-à-dire de mouvements induits par les médicaments j'avance autre mouvement anormal il nous en reste deux la choré les tics alors la choré c'est un mouvement arythmique brusque imprévisible chaotique c'est-à-dire quand vous voyez des mouvements brusques qui sont dans tout le corps qui apparaissent n'importe où qui n'obéissent à rien totalement désordonnés sans aucune rythmicité avec un fond hypotonique c'est de la choré alors la choré il y a une conduite à tenir le texte est en anglais mais on va le voir ensemble elle peut être régue ou elle peut être chronique elle peut être chez l'enfant ou elle peut être chez l'adulte donc vous voyez les chorés aigus pédiatriques première grande cause c'est la choré le cidenda mais il y en a d'autres on ne va pas toutes les détailler et puis peut-être celle avec les anticorps anti-NMDA chez l'adulte choré aigu en général c'est très souvent des accidents vasculaires cérébraux souvent ischémiques ou hémorragiques n'oubliez pas qu'il y a l'hyperthyroïdie l'hyperparathyroïdie et puis il peut y avoir les hyperglycémies chez les diabétiques non-cétosiques avec des anomalies à l'IRM chronique chez l'enfant souvent c'est quand même l'IMC l'infirme mitémotrie cérébrale après il y a tout un pan de maladies génétiques très rares que je ne vais pas détailler aujourd'hui mais il figure bien sûr la maladie de Wilson chez l'adulte en tête évidemment la maladie de Huntington qui est la grande cause de choré chronique chez l'adulte alors la choréthyvaname vous en voyez certainement plus que moi donc c'est une choré aiguë de l'enfant c'est la première je dirais même cause de choré pédiatrique c'est une maladie auto-immune post-treptococci qui apparaît dans les casem à 6 mois après une infection par un streptococ bêta-hémolytique du groupe A c'est un phénomène de mimétisme moléculaire de gènes antigènes communs entre le streptococ et les antigènes neuronaux souvent c'est l'enfant ou l'adolescent et c'est une choré généralisée mais ça peut être quand même une fois sur 5 une hémicorée méfiez-vous toujours comme dans toutes les chorés on retrouve une hypotonie une impersistance motrice et il peut y avoir des manifestations neuropsychiatriques comme des tocs le prognostic c'est quand même pas si bénin que ça puisque ça persiste dans 50% des cas après 2 ans de suivi donc c'est pas totalement anodin la choré de cidana il y a des chorés auto-immunes et paranéoplasiques elles sont nombreuses je ne vais pas les détailler la plus importante c'est on va juste écarter un tout petit peu pour que vous voyez mieux là c'est la choré post-infectieuse ou la choré avec des anticorps anti-NMDA donc ça apparaît souvent vers l'âge de 21 ans c'est très souvent un mode d'entrée par des troubles psychiatriques des troubles du sommeil puis après il y a des mouvements soit choréiques soit choréodystoniques il y a un teratome chez 50% des femmes adultes donc là c'est des traitements qui sont plutôt des traitements par des traitements immunomodulateurs voire immunosuppresseurs si on reprend un tout petit peu plus haut et que je focalise là pardon je suis monté trop haut je vais juste faire un tout petit peu donc là vous avez les différents anticorps pour la chorétine d'un âme qu'on a vu tout à l'heure avec donc aussi le fait qu'il faille évaluer bien sûr le cœur et rechercher les anticorps anti-streptodornase et streptolysine alors la grande maladie de ce groupe c'est la maladie de Huntington c'est une maladie autosomique dominante qui va associer un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans tous les cas des troubles à la fois moteurs psychiatriques et cognitifs alors les troubles moteurs bien sûr il y a les mouvements anormocoriques mais on parle plus de choré de Huntington on parle de maladie de Huntington parce qu'en fait les mouvements distoniques sont quand même aussi fréquents que les mouvements choréiques on retrouve très fréquemment un syndrome parkinsonien qui n'est origine une dysarthrie des troubles gloculomoteurs et c'est une maladie qui progressivement va s'aggraver vous savez qu'en 15 ans les malades deviennent garbateurs et décèdent en général les troubles de la personnalité c'est souvent irritabilité agressivité violence troubles des conduites suicidaires personnalité antisociale et très souvent c'est des gens qui perdent successivement leur emploi puis en général perdent leur divorce sont séparés parce qu'ils sont difficiles à supporter et puis très très souvent il y a une très très grande apathie avec une perte d'initiative c'est des malades qui sont capables qui sont capables de passer des journées sans rien faire les troubles psychiatriques on voit tout très souvent des pressions plus rarement manies quelquefois des délires très souvent des toques ces malades qui ont des persévérations idéiques et terribles on n'arrive pas à les détourner parfois de leurs obsessions idéiques avec un risque suicidaire qui est plus important que dans la population générale les troubles cognitifs c'est un grand syndrome d'exécutif c'est une démence frontale avec des troubles de l'attention de la concentration de la mémoire avec des altérations de toutes les capacités de jugement donc le mode d'évolution est très particulier ça peut commencer par le comportement par les troubles psychiatriques ou par les troubles cognitifs ou par les troubles moteurs mais au fur et à mesure de l'évolution les trois volets en général se compléteront alors l'âge de début est très caractéristique et en général quand la maladie il y a d'autant plus de chorés que l'âge de début est tardif il y a d'autant plus de rigidité que la maladie des bustaux comme le syndrome parkinsonien et la démence donc c'est surtout une démence avec syndrome à kinéto-rigide dans l'enfance dans les formes juvéniles et l'âge de début avant 30 ans et plutôt un aspect plus bénin sur ce volet-là avec plus de mouvements choréiques avec l'âge la moyenne de l'âge de début dans l'ensemble de la population des chorés de Huntington c'est 35 ans alors voilà quelques exemples une forme voilà des chorés plutôt productives avec des mouvements choréiques des membres inférieurs vous voyez c'est les deux membres inférieurs un coup l'épaule droite et puis vous voyez gauche, droite gauche, droite il n'y a pas d'ordre les mains il y a une posture un peu dystonique c'est vraiment ça secoue c'est vraiment complètement et vous voyez cette posture on voit très bien là à la fois la dystonie puis le côté un peu hypotonique associé à la choré très souvent les malades essaient de cacher les mouvements choréiques soit de faire des gestes pour les cacher soit de bloquer les bras ou les jambes et l'autre vidéo c'est une forme beaucoup plus akinéto-hypertonique dans le monde des trompes vous voyez avec cette posture fléchie cette marche à petits pas la perte du ballon bilatéral on va passer mais vous voyez encore là il y a quand même aussi des mouvements choréiques quasiment baliques avec les grands mouvements de soubresaut et puis les reniflements là il parle c'est pas alors le ballon mis en paraclinique d'une choré il faut quand même chercher les aslots les anticorps anticardiolipides les anticorps antinucléaires et DNA natifs car ça peut être associé au lupus chez l'adulte faire une IRM cérébrale si on peut le faire on va retrouver une atrophie décodée avec une dilatation des ventricules latéraux et bien sûr la recherche en biologie moléculaire de la répétition triplée alors le principe des maladies à répétition triplée ce qu'on voit dans beaucoup de maladies neurologiques c'est qu'il y a un triplé CAG et au-dessous d'une certaine norme on n'a jamais la maladie après ce triplé va se répéter et quand on va être au-dessus de 36 cette expansion de triplé va produire une protéine anormale qu'on appelle la utilitine mutée qui est une protéine polyglutaminée qui va entraîner la dégénérescence neuronale et plus cette expansion triplée sera importante et plus la maladie sera grave et débutera tôt c'est ce qu'on appelle le phénomène d'anticipation donc en gros moins de 30 répétitions il n'y a aucun risque entre 30 et 35 on est en pré-mutation et si la mutation augmente il y a un risque de maladie dans la descendance entre 36 et 39 la pénétrance est incomplète on peut avoir la maladie mais on peut ne pas l'avoir et à partir de 40 répétitions jusqu'à sans limite la maladie a une pénétrance complète c'est-à-dire qu'au-delà de 40 répétitions triplées si on fait un test pré-symptomatique on est sûr que le porteur de la mutation fera un jour ou l'autre la maladie alors le traitement est purement symptomatique on peut donner des neuroleptiques ou un dérivé des neuroleptiques qui est un bloqueur plutôt de transporteur qui est la tétrabénazine qui va réduire les mouvements choréiques on privilégie les neuroleptiques quant aux mouvements choréiques s'associent à des troubles du comportement d'agressivité on peut donner des antidépresseurs des traitements pour le sommeil on fait de la kinésithérapie de la rééducation orthophonique mais souvent la maladie évolue le malade a des mouvements anormaux il ne marche plus il tombe beaucoup on est obligé de le garder au lit il y a des troubles de la dégutition et la fin se fait donc avec un malade grammataire qui ne communique plus qui est dément et qui a perdu la capacité à se nourrir donc c'est une maladie extrêmement grave la transmission est autosomique dominante donc à pénétrance complète à partir de 40 répétitions de triplés et donc il y a un risque d'anticipation et qu'à chaque génération l'expansion augmente en particulier quand c'est le père qui transmet la maladie puisqu'il y a une instabilité méiotique plus importante chez le père dans un certain nombre de pays il est possible de faire ce qu'on appelle un diagnostic pré-symptomatique alors c'est très encadré le neurologue ne le fait pas lui ça passe par un conseil génétique et un généticien qui va faire une prise de sang après deux ou trois consultations un entretien avec un psychologue si l'enfant le descendant à risque ou le collatéral à risque d'un patient identifié veut savoir si plus tard il sera ou non porteur de la maladie on ne le fait pas chez le mineur là contrairement à la maladie où il sonne puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de traitement présentif voilà et je vais terminer dans les cinq minutes qui me restent par les tics alors les tics c'est quelque chose de très large qui vont de tics simples vous pouvez vous-même avoir des tics j'en ai certainement des petits pianotages un raclement de gorge ou avoir tendance à renifler donc c'est des tics simples jusqu'à des syndromes très complexes c'était grave comme le syndrome de Gilles de la Tourette alors on a beaucoup de classifications des tics il y a des tics provisoires quand ils durent moins d'un an et des tics chroniques quand ils durent plus d'un an et on parle de syndrome de Gilles de la Tourette quand il y a à la fois des tics que moteur évoquent ça débute dans l'enfance ou dans l'adolescence alors les mouvements ça peut être tout des tics simples clignotement des yeux grimaces raclement de gorge je vous l'ai dit des vocalisations des chantonnements tout ce qu'on veut pour les tics vocaux les tics complexes c'est plus large c'est par exemple quelqu'un qui ira se taper de façon répétée la poitrine ou qui qui pouvait entraîner d'ailleurs des lésions de mutilation ou qui fera un geste plus complexe ou de durée plus longue et puis il y a tous les phénomènes qui rendent célèbre le Gilles de la Tourette la coprolalie donc le fait de dire des mots grossiers à haute voix la copropaxie c'est de faire des gestes grossiers comme un bras d'honneur l'écolalie c'est répéter ce que la personne dit en face de soi l'écopraxie c'est refaire la personne qui est en face de soi la palilalie c'est de répéter de façon insistante un même mot ou un même son alors les caractéristiques des tiques et ce qui doit permettre de différencier un tique d'un mouvement choréique ou d'un mouvement de type myoclonique c'est d'abord le sujet peut contrôler temporairement les tiques c'est le seul mouvement anormal qu'on peut contrôler temporairement mais au prix ensuite d'un orage de tiques c'est à dire quand il va lâcher il va y en avoir beaucoup le tiqueur va dire très bien qu'il a un besoin une sensation prémonitoire il a un besoin de faire le tique et que faire le mouvement le soulage et on va revenir sur les troubles pathologiques surtout dans le gil de la tourette le tique est complexe et s'associe à beaucoup de troubles du comportement et vous voyez qu'on revient à ce que je vous ai dit au début les mouvements anormaux les troubles des noyaux gris centraux ce sont des maladies motrices comportementales et cognitives dans le gil de la tourette ce qu'on va retrouver très fréquemment c'est un déficit attentionnel avec syndrome d'hyperactivité ce qui rend la scolarité la tolérance familiale difficile des TOC ou des pseudo-TOC des comportements répétitifs de l'anxiété de la dépression des troubles impulsifs et de plus en plus ce qu'on appelle dans les nouvelles générations des colères des crises de rage une intolérance à la frustration qui rend parfois la tolérance familiale très compliquée alors il y a là j'ai fait une synthèse vous allez être en anglais parce que j'avais fait ce saut pour en anglais récemment mais c'est pour reprendre les dernières définitions du DSM-5 qui définit cinq désordres troubles de tiques donc moins d'un an je vous l'ai dit c'est des tiques transitoires chroniques ou persistants quand ça dure plus d'un an et quand c'est moteur ou vocal et pas les deux quand c'est moteur et vocal on va parler de maladie de tourette ou de syndrome de tourette en général les tiques sont plus sévères plus envahissants plus souvent pressants plus souvent ce sont des tiques des tiques complexes que des tiques simples comme la copropraxie donc les gestes grossiers ou répétés ou refaire en écho ce que fait l'autre et avec beaucoup d'autres symptômes de comorbidité mais point très important pour parler de tiques ou de gilles de la tourette il faut un âge de début avant 18 ans il n'y a pas de tiques ou de gilles de la tourette qui débutent après l'âge de 18 ans et il ne faut pas qu'il y ait de maladie associée maladie neurologique si c'est un tique par exemple d'une maladie de Wilson on parlera de pseudotiques comme on parlera de pseudotiques voilà alors pour ce qui commence ou ce qui est atypique on a d'autres choses par exemple les over-specified tiques disorders donc dits autres troubles tiqueurs spécifiques ou non spécifiques et par exemple là on parlera d'un tique débutant à l'âge adulte associé par exemple à une maladie de Huntington mais gardez bien ça soyez prudents sur les diagnostics de tiques ou de gilles de la tourette après 18 ans alors les troubles d'écomorbidité j'en ai un peu parlé mais ce qui est vraiment nouveau et sur lequel j'insiste un tout petit peu parce que c'est de plus en plus fréquent dans les nouvelles générations on va dire de gilles de la tourette c'est ce qu'on appelle les épisodes de rage ça vient de l'anglais de rage des colères vraiment explosives avec vraiment beaucoup plus d'irritabilité d'agressivité ça a été beaucoup moins décrit auparavant et là ça devient de plus en plus au premier plan et parfois d'ailleurs beaucoup plus embêtant que l'éthique eux-mêmes alors deux exemples alors là c'est un petit cœur moteur pur c'est un gilles de la tourette en fait mais qui a vieilli vous voyez maintenant il a une quarantaine d'années mais il a débuté et vous voyez quand même que c'est quand même le caractère spécifique et le côté un peu haussement d'épaule vous voyez que ça pourrait être de la choré si ce n'est que c'est quand même toujours le même mouvement et que c'est par exemple une crispation un haussement d'épaule un serrement de poing quelque chose qui pourrait être un mouvement naturel et pas un mouvement non naturel on peut toujours un petit le rattacher à quelque chose et bon haussement d'épaule secousse au niveau du visage il a surtout des grimaces un peu au niveau de la bouche voilà et là par contre je vais laisser le son parce que c'est un gilles de la tourette avec beaucoup de manifestations vocales bonjour bonjour à tous bienvenue sur sur le groupe de la tour bienvenue sur ce groupe de la tour vous pouvez vous exprimer librement partager avec vos amis sans aucun problème je vous fais un bisou un bisou à tous et puis à bientôt donc la manifestation donc beaucoup plus bruyante c'est le cas de le dire voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention c'est forcément un peu rapide quand on veut couvrir l'ensemble du domaine des mouvements normaux on peut faire j'ai fait récemment une heure de cours que sur cours éthique donc j'ai dû aller un tout petit peu vite je m'en excuse mais bien sûr je suis prêt à répondre à vos questions si vous voulez voilà merci beaucoup professeur vous m'entendez merci beaucoup professeur pour cette présentation très riche qui a essayé vraiment d'aborder les différentes composantes les différentes facettes des mouvements normaux nous vous en remercions beaucoup vraiment pour la qualité de cette présentation nous avons reçu des questions donc en rapport avec la présentation et les mouvements normaux de façon générale voilà donc il y a une question qui est posée alors je lis pouvez-vous revenir professeur sur la composante émotionnelle du tremblement d'action je le différencie difficilement avec l'épreuve douanée du tremblement cérébelleux vous pouvez me répéter la question donc tremblement cérébelleux épreuve douanée versus répétez-moi la question s'il vous plaît Sommaila voilà d'accord la question pouvez-vous revenir professeur sur la composante émotionnelle du tremblement d'action versus épreuve douanée du tremblement cérébelleux la composante émotionnelle c'est autre chose la composante émotionnelle ça veut dire que si vous stressez le malade s'il est en condition de stress ou d'émotion le tremblement va s'aggraver ça n'est pas spécifique d'un tremblement on le voit chez tous les trembleurs ça qu'il soit cérébelleux essentiel ou parkinsonien le tremblement cérébelleux lors du pointage au nez si vous voulez c'est un mouvement qui perturbe tout le long c'est un tremblement d'action dans le tremblement d'attitude lorsqu'on fait un mouvement de pointage le tremblement ne réémerge qu'au moment où le doigt va toucher la cible c'est ce qu'on appelle la composante intentionnelle donc il y a deux choses l'aggravation aux émotions et le tremblement d'action cérébelleux qui va perturber l'ensemble du geste d'accord merci professeur une autre question est-ce qu'il a été démontré une relation entre la dystonie des fonctions et les émotions si oui quelle relation si oui encore les traitements psychologiques sont-ils bénéfiques je peux répéter la question est-ce qu'il a été c'est bon j'ai compris oui alors le problème c'est que évidemment vous comprenez bien que longtemps cette dystonie de fonction on a pensé que c'était psychologique vous imaginez je ne sais pas moi une lycéenne un lycéen un étudiant qui n'arrive plus à écrire alors qu'il fait tout le reste parfaitement bien donc on pensait que c'était très psychologique or l'explication elle est quand même très très physiologique c'est le caractère répétitif du même geste qui entraîne la dystonie de fonction alors la composante émotionnelle j'imagine que si on demande un pianiste concertiste et quand il va mettre les doigts sur le piano et qu'il va avoir la contracture je pense qu'il y a une composante émotionnelle qui joue et que un soutien psychologique peut toujours être intéressant mais disons bien les choses c'est un trouble organique ça n'est pas ça n'est pas psychogène c'est vraiment lié à un défaut d'inhibition de la motricité ce défaut d'inhibition qu'on doit avoir dans la dystonie qui est lié au caractère très très répétitif du geste donc oui toujours le soutien psychologique est toujours utile mais ça n'est pas un trouble psychogène entendons-nous bien d'accord oui professeur toujours une autre question pronostic de la maladie de Wilson sous traitement alors si le traitement est administré assez tôt et que les lésions nécrotiques intracérébrales ne sont pas trop étendues on peut voir une stabilisation voire une régression de certains troubles donc le pronostic est bon nous on suit des Wilson depuis des années qui sont sous traitement le problème c'est que c'est une maladie qui a une composante psychiatrique et que certaines fois les patients arrêtent les traitements ce qui entraîne des poussées d'aggravation de la maladie donc c'est des malades qu'il faut surveiller de près qu'il faut voir souvent et être sûr que tous les traitements sont bien pris mais si on on prend les traitements assez tôt et régulièrement le pronostic est bon donc stabilisation voire petite amélioration il est rare quand même qu'on guérisse par exemple s'il y a une dystonie importante il va falloir continuer par exemple à traiter avec de la toxine botulique mais attention si on traite trop tard par exemple la première vidéo que j'ai montrée qui est un garçon chez qui on a fait une diagnostic dans mon service il y avait eu une erreur de diagnostic pendant quasiment un an avant malgré tous les traitements qu'on a pu faire on n'a pas pu il est mort d'accord donc c'est une maladie très grave qu'il faut diagnostiquer et traiter le plus tôt possible d'accord c'est une autre question voilà on dit quelle prise en charge de la dystonie généralisée post-anoxio-schémique chez les enfants donc dans les souffrances cérébrales c'est une bonne question un peu difficile on a nous vous savez qu'on opère par simulation palidale les dystonies généralisées de type DGT1 dans certains cas dans les IMC on essaye alors on a deux critères pour ça il faut que la dystonie soit mobile qu'elle ne soit pas fixée il faut que la spasticité soit au second plan et qu'il n'y ait pas de lésion importante des noyaux gris centraux donc ça ne représente qu'une petite proportion des malades qu'on dort de ça malheureusement les traitements sont des traitements purement symptomatiques donc de la rééducation et quand on a accès aux injections de toxines botuliques après on peut traiter avec les médicaments qu'on utilise habituellement dans la dystonie donc je vous rappelle c'est les anticholinergiques quelques fois les basodiazépines mais enfin il ne faut pas assommer les gens le oui la tétrabénazine voilà donc c'est des traitements symptomatiques le luresal il y a quelques agents qu'on peut donner médicamenteux en plus des injections toxines mais il n'y a pas de traitement miracle d'accord il y a une autre question existe-t-il des associations dystonie et choré si oui qu'elles puissent en charge association dystonie et choré si oui qu'elles puissent en charge de comorbidité c'est-à-dire comorbidité ça dépend dans quelle maladie par exemple dans la maladie de Huntington il y a de la dystonie et de la choré dans le Wilson il peut y avoir dystonie et choré il n'y a pas une dystonie primaire qui s'associe avec une choré primaire les mouvements choréodystoniques on les voit dans certaines maladies oui mais la prise en charge c'est des prises en charge de chacun des symptômes en général on traite la choré qui est souvent par exemple quand vous avez une choré lupique ou une choré post-gravidique on va traiter surtout la choré mais il n'y a pas de prise en charge spécifique parce que les mouvements sont associés l'embêtant c'est que par exemple quand vous traitez une Huntington qui a beaucoup beaucoup de mouvements choréiques et que vous mettez de noroleptiques vous savez que vous pouvez agrover la dystonie donc ça c'est plus un dilemme de savoir ce qu'on va traiter de façon prioritaire d'accord voilà donc professeur encore une autre question quelle prise en charge des mouvements anormaux dans les pays du sud où la toxine botulique n'est pas accessible très difficile professeur il vit au nord mais pas au sud voilà peut-être que des conseils je sais je sais je sais que la toxine est très peu accessible je sais qu'on en fait dans quelques centres comme à Dakar mais par exemple un blepharospasme ou une dystonie un torticolis spasmodique malheureusement il n'y a pas d'alternative les traitements médicamenteux ne marchent pas c'est un manque je reconnais que c'est on a peu d'alternatives pour les formes focales pour les formes après voilà les grandes familles de médicaments je vous les ai donnés c'est c'est toujours pareil les anticholinergiques les benzodiazépines éviter les norleptines dans la mesure du possible la tétrabénazine voilà il n'y a pas de il n'y a rien qui va pouvoir dans les formes focales par exemple remplacer l'injection de toxines ça je ça c'est vrai que c'est un gros manque mais là malheureusement je n'ai pas de je n'ai pas de de solution il y a le baclophène aussi qu'on peut qu'on peut donner donc pensez association baclophène si vous l'avez baclophène anticholinergique baclophène anticholinergique benzodiazépine et éventuellement si vous l'avez la tétrabénazine dans un cocktail où vous dosez comme mais faites ça dans les dystonies généralisées dans les dystonies focales ça ne marche pas dystonies focales malheureusement si on n'a pas la toxine on n'a pas grand chose d'accord une autre question comment faire le diagnostic différentiel entre la maladie de wilson et le retard de développement chez l'enfant ainsi l'autisme il n'y a il n'y a pas de la maladie de wilson commence quand même exceptionnellement chez le tout petit donc c'est un développement qui est d'abord normal donc on n'est pas dans le même contexte si par exemple on prend un wilson qui va débuter à 12 ou 13 ans symptomatiquement jusque là le développement aura été parfait l'acquisition de la marge de la parole la scolarité tout va bien puis tout d'un coup ça va plus donc ça n'a rien à voir avec un trouble du développement où les troubles vont exister dès le début tout à fait donc professeur une autre question quel traitement est préconisé en cas de tremblement psychogène poser de bonnes questions c'est compliqué les mouvements anormaux psychogènes les mouvements anormaux psychogènes c'est un mélange de prise en charge c'est à dire que d'abord il faut faire le diagnostic et il faut le dire il ne faut pas embarquer les gens il faut savoir arrêter de faire les examens il faut porter un diagnostic positif dire voilà sur des critères positifs parce qu'il y a de la distractibilité parce qu'il y a un rythme d'entraînement parce que c'est très variable je pose le diagnostic d'un mouvement anormal d'origine psychogène mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas malade ce qui compte le plus dans un mouvement anormal psychogène c'est l'annonce diagnostique c'est à dire prendre ça au sérieux dire aux malades que c'est pas parce que c'est psychogène qu'ils font semblant ou que c'est pas grave essayer d'avoir il ne faut pas s'en débarrasser il faut que le neurologue continue à le suivre proposer de la rééducation proposer un traitement symptomatique qui ne donne pas trop d'effets secondaires et un accompagnement psychologique je vous rappelle quand même que dans 50% des cas en particulier chez la femme il y a eu un abus dans l'enfance donc il faut savoir aussi donner un soutien psychologique à ces malades et considérer comme des vrais malades d'accord professeur donc c'est là vraiment toutes les questions qui ont été posées sur la plateforme je ne sais pas si professeur vous avez donc autre chose à ajouter par rapport aux différentes questions donc je rappelle pour ceux qui sont venus un peu en retard nous sommes avec professeur Jean-Philippe Auzoulay qui est spécialiste des mouvements anormaux chef du service de l'hôpital du service de neurologie de l'hôpital La Timone donc à Marseille en France il est également le chef de il est également le président de la société française de neurologie et vraiment c'est un grand plaisir pour nous une chance et un grand honneur de l'accueillir et puis répondre à nos différentes questions chose qui va certainement contribuer à l'amélioration des prestations cliniques et dans cette sous-spécialité assez peu connue dans le monde et en l'occurrence et surtout en Afrique où nous avons d'ailleurs une insuffisance non seulement de neurologues à faute rurie donc des spécialistes en mouvement anormaux je ne sais pas si professeur vous avez donc des choses à ajouter par rapport à ces questions à la présentation sinon nous avons écoutez merci merci pour votre attention et merci pour ces questions très pertinentes et écoutez à bientôt de toutes les façons probablement ou par zoom ou dans un congrès je vous souhaite une bonne fin de journée merci beaucoup professeur et à la prochaine au revoir à bientôt merci au revoir merci merci au revoir merci à tous les participants et donc un prochain webinaire donc sur d'autres thèmes au revoir et bonne soirée à tout le monde merci à tous les participants